salut les joueurs ça va manu ça va bien oui bon aujourd'hui on va ressortir un jeu presque du grenier un jeu ancien c'est quatre vallons et quatre vallons c'est un jeu qui nous a beaucoup plus et on va vous dire pourquoi ça dit avant de parler de quatre vallons qui est qui vient de raclame oui tout à fait 16 faut rappeler que avant quatre vallons je peux pas parler de quatre vallons sans présenter confrontation c'est certain donc confrontation qu'est ce que c'était c'était donc dans les débuts des années 2000 en fait à l'époque où les voir les war games étaient dirigés par warhammer battle mais le genre de choses il fallait des grandes armées grandes grandes armées pour pouvoir commencer à jouer il ya une petite entreprise française donc racam qui a créé sa propre boîte de figurines ou là c'était il fallait pas des grandes armées mais suffisait d'acheter un blister ou deux et on pouvait commencer déjà à jouer alors dans le blister donc dans le blister il y avait un truc extraordinaire c'est qu'à chaque fois dans chaque blister il y avait la règle du jeu ce qui lui fait que j'ai que j'ai que j'ai retrouvé voilà bravo manu tout à fait donc il y avait forcément là où les figurines oui et il y avait une petite carte avec mais oui permettait d'avoir avec les caractéristiques de la figurine et de jouer la confrontation avec quelqu'un qui aurait une autre figurine donc deux figurines pouvait suffire pour jouer déjà pour lancer le jeu donc ça c'est extraordinaire c'était extraordinaire il y avait forcément l'univers était assez riche il y avait tout un tas de peuplades différentes l'univers de dark clash et donc il y avait plus genre il y avait plein de pleins de ras plein de peuples humains il y avait des barbares des sortes de paladins des humains plus orientés vers la magie noire les choses comme ça pareil pour les elfes avait des elfes d'aikini qui vivaient dans les bois tu avais des elfes qui vivent dans des hautes tours majestueuses près des dragons il y avait d'autres elfes qui s'étaient tournés vers les ténèbres il y avait des nains des ogres des wolfen donc c'était il y avait des sortes d'hommes loups gigantesque qui était oui oui des gobelins vraiment beaucoup beaucoup de choses et du coup ils ont aussi racam a décidé aussi de sortir un jeu de rôle quatre vallons qui se passait dans la cité franche de quatre vallons donc c'est une cité libre qui a été fondée par des mercenaires voilà et où toutes les toutes les peuplades on peut y avoir accès là on se frappe pas les uns les autres ce qui d'ailleurs créé un petit problème si je ne me trompe pas parce qu'en fait c'était plus vraiment cohérent avec l'univers en entier ça c'est une question en tout cas disons qu'ils ont réussi à faire en sorte que ça reste mais forcément les personnes qui venaient dans ces endroits voyait peut-être d'un mauvais oeil de voir leur ennemis toujours pouvoir déambuler libre et heureux ouais et donc en tant que les joueurs vont incarner ce qu'on appelle des francs ligueurs donc faut savoir que la ville a été créée déjà sur les ruines d'une ancienne cité elphique elle-même construise sur les ruines d'une cité plus ancienne et oubliée on va pouvoir récupérer peut-être récupérer des trésors dans des ruines souterraines et donc cette c'est ces peuples ces premiers les vraiment fondateurs de la cité de cadvalon en fait étaient des groupes des groupes de mercenaires en fait et c'est resté dans les traditions de mercenariat et en fait pour protéger la ville il ya ce qu'on appelle les ligues franches et donc les joueurs qui viennent d'autres horizons pour devenir officiellement des membres de la cité de cadvalon doivent soit doivent payer une énorme somme d'argent ou de faire un sorte de service en tant que francs ligueurs et ça amène même plusieurs avantages on pense que c'est l'avantage de pouvoir créer et générer des aventures déjà ça permet de générer des aventures ils peuvent ils sont libres d'aller explorer les souterrains et de récupérer des des trésors qu'ils peuvent avoir trouvé pour eux mêmes ils sont ils vont être libres de proposer leur service de mercenariat que ce soit pour des sortes de garde du corps ou de choses comme ça qui va être intéressant c'est que ce jeu est à mi-chemin entre le jeu de rôle et le jeu de figurines tout à fait parce que du coup en fait si on explore une cité franche et ben on aura tout matériel pour l'explorer et lors des confrontations de pouvoir batailler sur ce qu'il convient d'être nous sommes en 2006 en 2006 il était intéressant d'avoir de ces de ces boîtes de ces huiles recto verso alors toi tu dis il y en avait combien il y avait 4 7 d'accord donc chaque chaque plat qui était recto verso et on avait des trucs de souterrains de prison de choses que ça et aussi des tuiles de de la ville ou des ou des paysages alentours quoi sachant que les paysages enfin les cartes extérieures étaient recto verso un recto jour et un recto nuit ah oui mais c'est elles sont magnifiques en fait et encore maintenant donc on va dire plus de 15 ans après elle reste encore d'actualité c'est à dire qu'elle reste encore très très jolie à l'époque c'était du très très beau matériel et on va remettre un petit peu à l'époque aussi donjon dragon je crois qu'on était près au niveau 3 3 3 3.5 et donc donjon dragon voyons le succès de racam je pense a dû essayer de copier et a dû essayer son donjon dragon 4 mais pas avec autant de succès c'est ça je ne le trompe pas on doit te mettre près dans les dans les idées ça sent bien le truc comme ça c'est ça et alors donc le système de jeu parce que c'est un système il est très particulier en fait il était repris directement sur le jeu de figure et une confrontation où dans le dans ce jeu là chaque chaque joueur a au moins de d6 et qui doit décider s'il les place en attaque ou en défense là c'est un peu le même principe donc chaque joueur aura un potentiel de dés toujours des d6 également et il va décider s'il va les placer en alors pas forcément en attaque parce que c'est un jeu de rôle c'est pas que de l'attaque défense mais soit en action ou soit en réaction d'accord donc la réaction c'est à dire en fait donc ça peut être soit paré un coup ou ça peut aussi être je me place à un endroit avec mon archer et dès que je vois quelqu'un je tire je réagis à l'arrivée de nature et aussi un système qui est intéressant c'est un système d'initiative oui alors l'initiative était très différente de ce qu'on voit n'y a pas de g2d d'initiative il y avait en fait ce qu'on appelle des sortes d'état d'esprit donc genre prendre les hargneux qui vont être un peu les gros impulsifs vont toujours être les premiers à agir alors que les disciplinés vont toujours être les derniers mais il fallait savoir que les hargneux sont les premiers à agir mais ils vont avant d'agir ils vont dire bon moi je mets autant de dés en action autant de dés en réaction et ainsi de suite chaque personne en fonction de son état d'esprit va mettre les dés comme il faut et comme ça prendre les disciplinés même si j'ai dit c'est les derniers mais ils peuvent déjà se mettre se faire une idée de qui va agir comment qui va faire quoi et donc c'est intéressant des fois d'être tactiquement en dernier en discipliné ou des fois tactiquement de rentrer dedans en étant hargneux mais ça c'est un petit jeu de pouvoir entre guillemets et c'est pas évident il fallait savoir que n'importe quel personnage pouvait passer d'un état d'esprit à un autre on pouvait être en mode très dans l'élégance dès le début dès qu'on voit qu'il ya un danger pas forcément en hargneux en mode donc là c'était un système assez particulier pas forcément le plus intéressant ni le plus cohérent ça ça avait le mérite de changer de ce qui se fait d'habitude c'est assez original et va très bien il faut aussi voir qu'il ya un système de la magie est aussi différente puisque en tant que mercenaires on n'est pas obligé de jouer que des guerriers des archers ou des gardes aussi jouer des diplomates mais il ya aussi des magiciens ou des prêtres donc la magie la magie donc chaque magicien avait des sortilèges qui pouvait lancer et il avait besoin de gemmes de mana donc c'était des sortes de cailloux qui pouvaient se régénérer ou pas certaines gemmes une fois épuisée pouvaient plus rien faire et d'autres se régénérer au fur et à mesure et si un magicien venait à se faire subtiliser ses gemmes il pouvait plus lancer de sort il était obligé d'aller en racheter et ça c'était plutôt bien pensé mais aussi plutôt contraignant après pour les prêtres aussi il y avait en fonction des zones dans laquelle on était les prêtres ils avaient accès à un certain nombre de points de prêtrise et en fonction des zones prendre un prêtre des ténèbres si on se retrouve on se retrouvait dans les dans les obscurs souterrains voilà il y avait des chances que les qui soit plus avantageux qu'à près de la lumière c'est certain par contre l'inverse peut être vrai aussi l'inverse pouvait être fait également non mais c'est vrai que c'est un jeu qui rappelle beaucoup de souvenirs donc qui mériterait d'être ressorti de temps en temps parce que va tout simplement les figurines en plomb sont sont très élégantes sont très belles et n'ont pas perdu de leur charme d'ailleurs non mais c'est bizarre en fait avoir du pot c'est bizarre voilà et bien après rien n'empêche d'utiliser des figurines d'un autre jeu pour voir un meurre de figurines de confrontation et il y avait aussi ce qu'on appelait un niveau de menace donc quand la partie allait vers de l'action des choses comme ça donc le maître de jeu mettait son plateau mettait les petites figurines donc chaque figurine avait un emplacement propre de cases et il y avait un niveau de menace et en fonction des actions que les joueurs faisait une fois arrivé à un certain niveau bas il se passait quelque chose alors si on était dans les rues de la ville par exemple il pouvait très bien arrivé que les miliciens arrive pour essayer de voir qu'est ce qui se passe s'il y avait un combat pour essayer d'arrêter tout le monde et si on était dans les souterrains obscurs et bien là peut-être qu'on aurait eu la visite de de créatures des morts vivants on raconte que des morts vivants traînent dans les souterrains les plus obscur ou d'autres créatures encore pire que des morts vivants en tout cas je vous invite à découvrir toutes ces créatures mais pourquoi pas au club criminel de clétis ce serait une bonne idée et puis en attendant ben en tout cas salut les joueurs